Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais analyser plan par plan, ou presque, une scène du film Orgueil et Préjugé, réalisé par Joe Wright et sorti en 2005. Adapter le célèbre roman de Jane Austen, ce n'est pas une mince affaire. Si Orgueil et Préjugé n'a été que très peu adapté en film, il a été adapté moultes fois à la télévision. Et la mini-série de la BBC avec Colin Firth et Jennifer L. a particulièrement marqué les esprits. Le film de 2005 a donc été réalisé sous une certaine pression, aussi bien pour le réalisateur que pour les acteurs, qui avaient peur de ne pas réussir à se détacher des performances magistrales de Firth et Earl. Mais finalement, le film est un petit bijou, et je ne fais pas résister à l'envie de faire un plan par plan sur une de ces scènes. Pour vous resituer le contexte, l'intrigue se déroule dans l'Angleterre du début du 19ème siècle. Monsieur et Madame Bennet ont cinq filles, toutes plus estcervelées les unes que les autres, à l'exception toutefois de Jane, l'aînée, et surtout d'Elisabeth, la cadette. Lors d'un bal, la famille Bennet fait la connaissance de Charles Bingley, sa sœur Caroline, et son meilleur ami, Monsieur Darcy. Alors que Monsieur Bingley semble s'intéresser de très près à Jane, Monsieur Darcy, lui, se permet de faire une remarque très déplacée sur la pauvre Elisabeth. Suite à ce bal, Caroline Bingley invite Jane chez elle. Mrs Bennet, obsédée par l'idée de marier ses filles, oblige Jane à voyager à cheval sous la pluie. La jeune fille tombe alors si malade, qu'elle est contrainte de rester chez les Bingley, conformément au plan de Mrs Bennet. Elisabeth va donc se rendre chez les Bingley pour veiller sur sa sœur. Manque de peau se trouve chez les Bingley, Monsieur Darcy, qu'Elisabeth déteste depuis qu'elle l'a surpris en train de la rabaisser, et Caroline Bingley, qui s'est distinguée par sa condescendance, et qui est follement amoureuse de Monsieur Darcy. Bref, vous vous en doutez, c'est la grosse ambiance ! Notre scène du jour est justement un grand moment de malaise entre Elisabeth, Caroline, Monsieur Darcy, et Monsieur Bingley qui se retrouvent malencontreusement coincés entre les trois. La scène s'ouvre sur un plan joliment illuminé dans des tons dorés, parce que oui, le film a tendance à faire de beaux plans qui claquent, même si les meilleurs plans se passent en extérieur. La caméra entre lentement dans la pièce par la porte, comme si l'on s'immisçait dans l'intimité des gens. Caroline est en train de flatter Monsieur Darcy en le complimentant sur sa façon d'écrire, mais Monsieur Darcy reste froid, voire se fout un peu de sa gueule. Elisabeth, probablement dérangée dans sa lecture, finit par regarder ce qui se passe. Le plan suivant, centré sur Elisabeth, permet de comprendre qu'on se place au point de vue d'Elisabeth, dont on voit mieux les expressions. Et d'ailleurs, le plan qui suit semble être précisément ce que voit Elisabeth depuis le canapé. A partir de là, on a régulièrement des personnages parlant en voix off, alors que la caméra filme un personnage ne parlant pas. Cela permet de renforcer l'aspect subjectif du plan, et d'attirer l'attention du spectateur sur la réaction des autres personnages au propos prononcés. Ainsi, ce plan insiste plus sur la réaction de Caroline au propos de Monsieur Darcy, et sur sa réaction au propos de son frère, qui est assis hors champ. Elle écoute amoureusement Darcy, et s'agace lorsque Charles l'attire de sa rêverie. Elisabeth regarde ensuite Charles, qui complimente généreusement les femmes en général. Le plan suivant montre la réaction d'Elisabeth, souriante par tant de gentillesse de la part de Charles, mais la voix de Monsieur Darcy, là encore hors champ, brise son sourire car il est bien plus critique vis-à-vis des femmes. A partir du moment où Elisabeth intervient pour défendre son propre sexe, nous passons au montage bien plus classique du champ contre champ. Classique certes, mais qui ici prend tout son sens. Car si jusque là, Elisabeth écoutait passivement les autres, elle finit par rentrer en contact avec Monsieur Darcy. L'échange conflictuel justifie alors le champ contre champ, qui à la fois oppose les deux personnages, et les connecte ensemble, ne serait-ce que par leur regard. L'intervention de Caroline reste en voix off, car ni Elisabeth, ni Darcy ne s'intéressent réellement à son opinion. Et si on revient sur elle, c'est uniquement pour montrer à quel point le personnage est snob et irritant, et que Caroline cherche à reprendre une place dans la conversation. Charles Bingley est quant à lui complètement oublié, sauf lorsque quelqu'un fait une petite blagounette, et où il se permet de lâcher un petit rire. Ce qui fait de lui une sorte de comique relief au cœur d'une scène assez tendue. D'un coup, Caroline demande à Elisabeth de marcher avec elle dans la pièce, ce qui déstabilise la jeune fille. Il faut bien dire que même pour l'époque, ce genre de demande est assez bizarre, venant d'une personne désagréable avec qui vous n'avez aucun lien. En principe, on fait ça lorsqu'on veut parler de choses intimes ou secrètes. C'est d'ailleurs ce que fait remarquer Darcy. Mais la véritable raison, c'est que Caroline essaye de se servir d'Elisabeth comme faire-valoir, pour se mettre en valeur. Vous remarquerez qu'Elisabeth marche de façon très simple, voire timide, alors que Caroline exagère chacun de ses mouvements pour faire onduler son corps. Elle se rend à la fois noble et sensuelle. Caroline montre bien qu'elle se fiche royalement d'Elisabeth, puisque tout en lui parlant, elle bouffe complètement Darcy du regard. D'ailleurs, Caroline change subitement de direction, afin de passer directement derrière Monsieur Darcy, pour être encore plus proche de lui. De nos jours, ça passerait limite pour du harcèlement, ce genre de comportement. À tourner autour de Monsieur Darcy comme une guêpe autour d'une crêpe au sucre. Et histoire d'attirer encore plus l'attention sur elle, Caroline arbore une robe rouge et des cheveux roux flamboyants, alors qu'Elisabeth, qui est brune, porte des couleurs bien plus ternes. Les couleurs rouges et rouges sur une femme évoquent la sensualité, et sont réputées provocantes. En contraste, la robe grise et les cheveux bruns d'Elisabeth, bien plus simplement coiffés, paraissent plus sobres, au point de lui donner presque une allure de petite fille. Vous aurez peut-être remarqué que ce plan, avec la caméra suivant les deux jeunes femmes dans un mouvement circulaire, est assez long. Et vous avez raison, il dure quasiment une minute. Il se termine lorsqu'Elisabeth propose de se moquer de Monsieur Darcy, et la caméra permet de voir la réaction de Monsieur Darcy à cette remarque. Et là, je vais devoir vous expliquer un point fondamental de l'histoire, dont je n'ai pas encore parlé. Contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on a des... préjugés ? J'ai placé une partie du titre du film ! Le film n'est pas juste une romance à l'eau de rose. Comme la totalité des oeuvres de Jane Austen, Orguez et préjugés critique, à travers ses personnages, la société anglaise de l'époque. Une grande majorité de personnages sont tournés en ridicule, qu'ils soient petits bourgeois ou grands nobles. Et la famille de Lizzie Bennet ne fait pas exception. Depuis le début du film, la mère Bennet est une femme mesquine, obsédée par le mariage de ses filles. Le père Bennet ne manque pas une occasion de se moquer de sa femme ou de ses filles. Et les plus jeunes sœurs sont soit des dévotes sans cœur, soit... J'ai le droit d'être misogyne à ce stade. Mais Lizzie a justement ce travers de sa famille d'être terriblement moqueuse. Ce défaut ressort de manière éclatante par sa suggestion de se moquer de Darcy pour le punir. Et c'est en partie ça qui est le trouble, de voir qu'elle porte ce défaut de la famille Bennet, famille Bennet qu'il trouve très ridicule et indigne de son rang. Parce que oui, Elizabeth n'est pas la seule à avoir un vilain défaut. Monsieur Darcy a un très fort orgueil. Et c'est pour ça que cette scène est très intéressante d'un point de vue narratif. Elle met à plat les défauts principaux des deux héros. Même la mise en scène souligne implicitement leurs défauts. Si Darcy a voulu lui-même avoir de l'orgueil, Elizabeth montre qu'elle peut être aussi orgueilleuse que lui en se sentant piqué au vif par les remarques de Darcy sur les femmes accomplies. La rage avec laquelle elle ferme son livre après l'observation de Darcy comme quoi une femme accomplie doit lire de bons livres en est témoin. Malgré ça, il est difficile de ne pas apprécier Elizabeth, dont on suit les aventures depuis le début du film. Et Monsieur Darcy, il paraît pas si terrible en contraste avec l'odieuse Caroline Bingley. Cette dernière fait d'ailleurs une dernière pique à Elizabeth en se moquant ouvertement d'elle et de la famille Bennet. Enfin, la scène se clôt en silence sur ce très beau plan où les deux jeunes femmes ne marchent plus ensemble mais se croisent lentement dans le dos de Monsieur Darcy. Ainsi, elles semblent se combattre l'une et l'autre pour avoir Monsieur Darcy et Darcy ne peut que sentir le combat dont il est l'objet et qui se déroule dans son dos. C'est peut-être également la représentation de l'esprit de Darcy qui réalise à quel point Elizabeth va à contre-courant de Caroline Bingley et de la société en général. Finalement, bien qu'il ait perçu les plus gros défauts d'Elisabeth, il retiendrait surtout d'elle qu'elle est un esprit libre, qu'elle donne son opinion à toute franchise sans avoir peur de le contredire. Et croyez-moi, il aime ça le coquinou. Je sais que de toutes les scènes que j'ai analysées plan par plan, celle-ci peut paraître la plus oubliable et vous avez peut-être été surpris que je la choisisse. Mais pour moi, cette scène est savamment construite et avec une certaine sobriété, mais en ayant été très bien pensée sur le plan technique. Et surtout, surtout, je trouve que c'est celle qui montre le mieux à quel point Darcy et Elisabeth sont conscients de leurs propres défauts, à la fois par les dialogues et la mise en scène. Les défauts de caractère, c'est ce que Jane Austen aimait le plus mettre en valeur dans ses romans. Elle en rit, et parfois elle tourmente ses propres héros avec ses défauts. Cette scène, quelque part, est un très bel hommage au clin d'œil à l'auteur et à son univers. Et de toute façon, nous faire aimer des personnages, malgré leurs multiples défauts, c'est aussi ça le cinéma. Je ne veux pas un homme qui me rends compte, qui me rends compte, qui me rends compte, qui me rends compte, Je ne veux pas un homme qui me rends compte, 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 Merci.